Six combattants portent un cercueil matérialisé par le vide pour honorer les 549 morts pour la France lors des OPEX, ces opérations menées à l'extérieur par l'armée depuis 1963. C'est la nation française qui porte un cercueil, un cercueil qui n'existe pas, les mains sont suspendues dans le vide. Donc c'est une esthétique qui est assez formidable, qui montre la perte, la tristesse, la perte. Conçu par Benjamin Doré et Stéphane Vimy, le monument se compose aussi d'un mur. Une fois dévoilé, les noms des disparus apparaîtront en lettres d'or. C'est dans cet écrin de verdure, au cœur du parc André Citroën, que le président de la République va inaugurer ce haut lieu de la mémoire nationale. Beaucoup de papas et de mamans, de femmes et de enfants qui pleurent, les êtres chers, et est-ce que ça vaut la peine ? Ça m'évoque tous ces soldats valeureux qui sont malheureusement partis pour le pays, pour la France, dans des conditions qui sont souvent dramatiques. Ce lieu de mémoire nationale s'ajoute aux neuf autres que compte déjà le ministère des Armées.